Des fois, c'est fatigant parce que souvent, on va te renvoyer. Quand on te renvoie à ton origine, il y a des trucs, il y a moins c'est lourd. Si tu veux savoir où tu vas, regarde toi. Je veux savoir d'où tu viens, voilà. Mais je lui dis, mais ton boss, il ne sait pas que tu ne sais pas dire. Tu imagines le truc, en acceptant aussi que le Maroc a changé. Le Maroc n'est plus ce qu'il était il y a 60 ans, 70 ans. Les Arabes, les Arabes, les musulmans, les musulmans. Moi, je te dis, franchement, si je n'avais pas été musulman et arabe et que j'entends et que je suis le Français de base, de souche. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, qui regarde la télé. Mais je deviens raciste. 98, 99, 2000. Ça a été le moment où les Arabes en France, ils étaient à la mode. Parce que Zidane, doublé, finale, coup du monde. Rachid arabe, à la télé, France 2. Salut les amoureux du Maroc. Aujourd'hui, je suis avec Aïssa. Je vais le découvrir en même temps que vous. Il m'a compté il y a quelques temps pour me parler d'un sujet que tu vas développer ici. Tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu vis à Ré ? Que fais-tu ici ? Salut Stéphane. Merci déjà de m'accueillir ici chez toi. Je m'appelle Aïssa. Je suis expatrié au Maroc depuis deux ans. Je fais partie des jeunes expatriés ici au Maroc. Je suis originaire, je suis né à Aubagne, un petit village dans le sud de la France, à 15 km de Marseille. Je suis franco-marocain. Et puis voilà, je suis au Maroc depuis deux ans. Je suis venu ici avec mon épouse, qui est aussi franco-marocaine comme moi. On aime bien le Maroc. Donc c'était un peu un petit retour aux sources aussi pour nous. Et puis je suis venu parce que j'avais une opportunité professionnelle. Donc j'ai fait un VIE. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est ou pas. Je ne connaissais pas. J'ai fait un VIE. Concrètement, un VIE, c'est un volontariat international en entreprise. C'est géré par Business France. Donc il y a un organisme français qui est là pour promouvoir les entreprises privées françaises à l'étranger. Donc ils mettent en place ce volontariat. Mais c'est assez intéressant quand on veut s'expatrier dans un pays. Quand on ne sait pas surtout si le pays en question va nous plaire et qu'on veut un peu voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc moi, j'avais postulé parce que j'étais vraiment centré sur le Maroc. Mon épouse, elle le sait, je voulais aller au Maroc, le Maroc, le Maroc. Je pensais qu'au Maroc, j'y reviendrai. Après, plus tard, pourquoi le pourquoi du comment le Maroc ? Au-delà du fait que ce soit le pays de mes origines. Et du coup, par rapport au VIE, ça s'est fait. J'ai postulé. Moi, je suis de formation commerciale. Je fais des études. Je fais un master en négociation internationale et management interculturel, etc. Donc j'étais un peu dans ça. Et puis après mes études, j'ai bossé un peu à droite à gauche. Et puis j'ai trouvé ce VIE. Concrètement, j'endais des moteurs de bateau. Donc je bossais pour une entreprise française qui était basée à Nantes. Donc qui fait partie du groupe Fetis. Et j'étais un business developer ici au Maroc. Donc le but, c'était de développer les activités de cette entreprise ici au Maroc. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis derrière, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est une suite logique parce que l'entrepreneuriat, j'ai toujours pensé. Ça a toujours fait partie de moi. Et du coup, voilà, en fait, c'était un tremplin. Vraiment, le VIE a été un réel tremplin pour moi. Dans le sens où ça m'a permis d'avoir premièrement un salaire assez correct ici au Maroc. Parce qu'on est rémunéré. D'ailleurs, on ne perçoit pas un salaire, mais une indemnité. Parce que c'est géré par Business France. C'est un contrat de volontariat, en fait. Ce n'est pas un contrat basique, quoi. Je veux dire, c'est un CDD ou un CDI. Enfin, voilà. Et donc, on est rémunéré selon l'endroit où vous faites votre VIE. Donc ici, tous les VIE du Maroc perçoivent la même indemnité. Qui s'élève aujourd'hui, je crois qu'elle a 1900 et quelques euros. 1950 euros, elle est plus chère. Selon le pays où on est. Si vous faites un VIE au Congo, je crois que c'est 4000 et quelques euros. Enfin, voilà. Donc, c'est assez intéressant. On va développer ça. Je voulais qu'on remonte un peu avant. Oui. Ah, avant. Oui. Tes parents, ils sont nés au Maroc ? Oui, ils sont nés au Maroc. Ils sont nés plus précisément dans le nord-est du Maroc. Un petit village, vraiment petite maisonnette faite en argile et en pierre. Dans la région du rift marocain, près de Berkène, un petit village. Enfin, voilà. Dans les terres. C'est amusant parce que mon invité d'hier est d'origine aussi de Berkène, du nord du Maroc. Et en Belgique, on a beaucoup de Marocains du nord du Maroc aussi. Ah, du coup, tu es Belge ? Oui. Je ne savais pas. Je pensais que tu étais de Paris, je ne sais pas. Non, non. Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a énormément. Moi, la majorité de ma famille, ils sont aux Pays-Bas. Il y a une forte, une grosse diaspora en fait. Belgique, Pays-Bas. Oui, énormément. Ils sont très différents d'ailleurs des Marocains de France. Et donc, c'était quoi ton lien avec le Maroc dans l'enfance ? Vous veniez ici ? C'est ça, exactement. Moi, je connaissais le Maroc avec les fameuses vacances au bled. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dit ça, mais c'est un peu ça. Enfin, on venait un mois, un mois et demi, deux mois. C'était les juillet-août. Avec mes parents, je venais, moi, personnellement. Il y a des bons souvenirs, d'autres qui sont moins bons. C'est quoi les images qui te reviennent de cette époque ? Les images qui me reviennent de cette époque ? Moi, j'étais très jeune. Après, j'avais 7 ans, 8 ans, 10 ans. Globalement, c'est des bons souvenirs dans le sens où on est en famille. On voit beaucoup les cousins, les cousines. On se rend très vite compte qu'en fait, finalement, on n'est pas comme eux. Moi, personnellement, je ne me sentais pas comme eux dans le sens où... En fait, mes amis, mes vrais amis, ils étaient en France. Ils étaient à Aubagne, au Passant. On a grandi tous ensemble. Enfin, voilà. Et c'était très bizarre parce que c'est un moment de ta vie où tu te construis. Tu as un enfant, tout ça. Et tu te dis, putain, mais qui je suis, en fait ? Donc, tu sais, tu as un peu le cul entre deux chaises, finalement. Tu dis, qui je suis ? Je suis français, je ne suis pas français, je suis marocain, je ne suis pas marocain. Et il y a un peu ce syndrome-là où, quand tu viens l'été au Maroc, en fait, tes cousins, tes cousines, tu dis, tu es français, quoi. Tu vois ? Et quand tu es là-bas, on te renvoie au fait que tu es marocain. C'est un peu... Comment tu le vivais, justement, psychologiquement, au début, d'avoir ces deux côtés-là ? Ben, moi, je ne l'ai jamais vécu mal, en fait. Pour moi, ça a tout le temps été une richesse, justement. Ouais. Ça a tout le temps été une richesse, dans le sens où je me disais, je suis différent, quoi. Je suis différent, c'est cool, c'est cool d'être différent. Après, des fois, c'est fatigant, parce que souvent, on va te renvoyer. Quand on te renvoie à ton origine, il y a des trucs, au moins, c'est lourd, quoi, tu vois. Et puis, tu sais, il y a tout le temps cette fameuse question, voilà, putain. Mais que tu sois au Maroc ou en France, d'ailleurs, mais c'est mieux la France ou le Maroc, tu vois. Et ou quand tu es en France, mais tu préfères le Maroc ou... Mais tu es français, hein. Tu sais, cette fameuse question, mais tu es français, hein, tu es français. Ça dépend de quel côté on voit la chose. Pour moi, c'est des questions de politique, tout ça. Enfin, si tu demandes à un mec qui vote à droite, est-ce que je suis français ? Il te dit, ah non, il est de nationalité française. Tu demandes à quelqu'un qui vote à gauche, est-ce qu'il est français ? Ben oui, il est français. C'est un français. Tout le monde est libre de se sentir ce qu'il veut, en fait, finalement. Aujourd'hui, enfin, voilà, moi, je sais que je suis franco-marocain, parce que c'est les deux pays, enfin, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais je suis marocain, quoi. Je suis marocain, je ne peux pas balayer ça comme ça. En fait, je sais d'où je viens, c'est ce qui me permet de savoir où je vais. Tu sais, il y a cette fameuse phrase, avant de savoir, enfin, c'est quoi ? Si tu veux savoir où tu vas, regarde. Il faut savoir d'où tu viens, ouais, ouais. Ouais, les racines sont importantes. C'est très important, et puis c'est ce que je trouve dommage en France, c'est qu'on demande aux gens d'oublier d'où ils viennent, finalement. Alors que, moi, je pense que la meilleure manière d'intégrer les gens, de les intégrer dans une société, c'est de leur dire, finalement, n'oubliez pas qui vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes, mais soyez conscients aussi que vous vivez dans une société avec plein d'autres communautés et que vous n'êtes pas le centre du monde, finalement, et que tout le monde doit vivre, faire en sorte que tout le monde vive bien avec tout le monde, quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de franco-marocains comme toi qui reviennent ici. Énormément. Comment tu l'expliques, ça ? À un moment donné, je ne sais pas si tu regardes, tu suis un peu l'actualité en France, mais c'est un peu chaud, quoi. De loin, ouais. Être arabe et musulman en France, en ce moment, ce n'est pas la mode. Donc, non, je pense qu'on fait partie, pour mon cas personnel, première génération d'enfants issus de l'immigration, enfin, ouais, c'est ça, enfants d'immigrés. Bon, mes deux parents sont nés au Maroc, mon père est venu en France dans les années 70 pour avoir une vie meilleure. Forcément, ils étaient dans un petit village où ils n'avaient même pas d'électricité. Donc, quand il est arrivé en France, il a fait un premier passage par la Corse où il a bossé un petit peu et ensuite, il avait un ami qui était à Aubagne et qui lui a dit « il y a du boulot, tu peux bosser ici ». Donc, il est allé à Aubagne. Il a bossé toute sa vie en tant qu'ouvrier agricole, en fait. Donc, il travaillait dans des petites serres, tout ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que mon père, il ne sait pas lire ni écrire, quoi. Et mon père, il est venu, il est en France, il avait 18 ans. Il avait 18 ans, il a fait plus de 50 ans de sa vie en France. Donc, finalement, en fait, il est aussi français, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que moi, déjà, dès le plus jeune âge, je savais que j'étais différent dans le sens où, tu vois, c'est mignon. Mais enfin, mon père, il venait le midi, sa pose du midi. Il m'a amené des petits post-it que son patron lui laissait parce qu'il voulait lui faire passer un message. Donc, mon père s'appelle Ali, il me disait Ali « est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à tel pot de fleurs, à tel pot de fleurs ? » Il me dit « est-ce qu'il y a en fait quoi ? » « Qu'est-ce qu'il y a en fait, s'il te plaît ? » Donc, moi, je lui lis et tout et il me dit « ok ». Mais je lui dis « mais ton boss, il ne sait pas que tu ne sais pas lire ? » Il me dit « non ». T'imagines le truc. Il a fait, je crois, 37 ou 38 années dans la même boîte. Tu te dis « ouais, le mec, chapeau, chapeau. » Et puis moi, quand je discute avec lui, on me parle souvent au téléphone. Pendant longtemps, enfin, il n'a pas compris mon choix. Il me dit « mais moi, je suis venu en France pour que vous ayez une vie meilleure. Pourquoi toi, tu veux revenir au Maroc ? » Je lui dis « en fait, c'est une chance, moi. Loin de là, je ne crache pas du tout sur la France. Loin de là, pour moi, c'est une chance d'être né en France, d'avoir grandi en France. Ce n'est pas le même Maroc aussi. Ce n'est pas le même Maroc. Son Maroc et le tien à différents. Exactement. Et je pense que s'il avait eu ce Maroc-là, peut-être qu'il ne serait pas allé en France. Surtout à l'heure actuelle. Est-ce que lui, il pense revenir ici aussi ? Il y pense souvent. Il y pense, mais il fait un peu, il fait six mois ici, six mois là-bas. Il fait quelques mois ici, quelques mois là-bas. Il est retraité maintenant. Tu prends du temps pour lui. Et puis, il est avec ma mère. En ce moment, ils sont aux Pays-Bas. Il est chez sa sœur parce que moi, tous mes oncles, mes tantes, tout le monde est aux Pays-Bas par rapport à la diaspora. Donc, dès le plus jeune âge, en fait, j'ai vécu avec des cousins qui étaient aux Pays-Bas, d'autres qui étaient un peu ici au Maroc. Je n'ai pas beaucoup de famille en France. À part mes frères et sœurs, le cercle rapprochait. Donc, en fait, j'ai grandi dans cette interculturalité, moi, dès le plus jeune âge. Forcément, je veux dire, ça ne m'a pas dérangé derrière de bouger à droite, à gauche. Ça faisait partie de moi, en fait. Avant de découvrir le VIE, tu avais cette idée du Maroc déjà, tu m'as dit. Comment c'est venu à toi cette idée de venir ici ? En fait, concrètement, à la base, je suis allé en Australie. Donc, j'avais fait ce fameux visa, working holiday visa. Donc, beaucoup de Français font pour aller bosser en Australie, passer des vacances, etc. Et quand je suis allé en Australie, à un moment donné, c'est très bizarre. Je vais citer les détails, mais c'est un moment donné où je suis aux toilettes, en fait. J'ai comme ça sur le trône. Et en fait, ça fait six mois que je suis en Australie. Je bosse, j'ai mes amis. Je suis là, je suis avec un très bon ami à moi qui s'appelle Eric, avec qui on a passé beaucoup de temps là-bas. Et je me dis, putain, merde, je me dis, la France ne me manque pas au bout de six mois. Et c'est le Maroc qui me manque. Et en fait, j'ai trouvé ça très bizarre. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, t'es marocain quand même. Et en fait, j'ai pris des billets, mais tu sais, limite sur le trône, billets d'avion pour le Maroc. Et je me suis dit, il faut que je fasse un aller-retour au Maroc. Et je suis mis au Maroc. Parce que moi, vu que je suis originaire du Rif, il y a des grosses différences culturelles quand même entre le Nord du Maroc et cette partie-là. Moi, le Maroc que je connaissais, ce n'était pas ce Maroc-là. Même s'il a beaucoup changé et avancé, c'est très différent. Moi, je veux dire, on a beaucoup des propriétaires de terres. On a des terres, on possède des terres en fait. Les Rifins sont connus pour ça. On travaille dans l'agriculture. La campagne. C'est ça, exactement. Donc, c'était pour moi l'occasion de venir, passer des vacances et découvrir un peu ce que c'était Casa, Rabat, etc. Ce secteur. Et puis, j'ai bien aimé et je me suis dit, il faudrait que je revienne ici. Il faudrait que je revienne parce que je suis quelqu'un de très pragmatique en fait. Dans ma manière de voir les choses, tu vois, j'essaye d'analyser l'environnement qui m'entoure et me dire, ok, si je vais là, peut-être que c'est mieux pour moi. Et concrètement, en fait, à un moment donné, quand j'étais en France, je me suis posé la question, pourquoi pas tenter le Maroc finalement ? Je veux dire, j'ai des parents qui se sont cassés la tête à me faire une carte nationale marocaine depuis le plus jeune âge, qui se sont cassés la tête à nous amener voir le Maroc tous les étés pour qu'on n'oublie pas quelque part nous-ci d'où on venait. Pourquoi pas tenter l'aventure ? Pourquoi pas ? Et quand je vois comment ça se passe, je suis très content et franchement, c'est que du bonheur, que du positif. Je ne te dis pas que c'est beau tous les jours, ça serait mentir. Parce que moi aussi, même si je m'appelle Isa, je suis un arabe, je suis marocain, j'ai le faciède d'un arabe, ça a ses avantages, tu vois. Mais j'étais quand même marocain, je veux dire, je suis français aussi, donc je suis arrivé avec le mindset d'un français. Un peu râleur, mais putain, c'est quoi ce truc-là ? Et puis derrière, je me suis adapté comme tout le monde. Comment on s'adapte justement ? Comment on s'adapte ? En venant aussi avec beaucoup d'humilité, forcément. En acceptant aussi que le Maroc a changé. Le Maroc n'est plus ce qu'il était il y a 60 ans, 70 ans, et ça va en s'améliorant tous les jours. Ça, il faut le comprendre, l'accepter. Et puis les Marocains, c'est des gens qui sont très gentils, très accueillants, mais qui sont aussi très fiers de ce qu'ils sont finalement. Et qui sont aussi, même si on ne le pense pas, au premier abord, assez nationalistes. Très. Plus de 35 millions d'habitants, un pays magnifique de culture, d'histoire, et il faut les respecter. Et quand vous les respectez, vous avez l'humilité de rester à votre place et d'avoir une approche culturelle, du respect de l'autre, du respect d'autrui. Enfin, ça marche, et vous vous adaptez, quoi. Et tu t'adaptes, finalement. Mais c'est sûr que moi, c'est facile pour moi de te dire ça aujourd'hui. Parce que j'ai voyagé derrière, même si je n'ai pas fait 36 millions de voyages, j'ai quand même une petite expérience. Du coup, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais voyagé de sa vie peut faire beaucoup d'erreurs qu'il faudrait ne pas faire au départ. Mais ça fera partie de son cheminement à lui, et c'est comme ça qu'on apprend, en fait, en faisant des erreurs. Et moi, aujourd'hui encore, je fais plein d'erreurs, mais j'en apprends tous les jours. Je pense que c'est la même chose pour toi. Tu vois, le fait de ne pas être dans cette routine, de toujours apprendre, de faire de nouvelles rencontres, qu'on ne ferait pas forcément en Belgique, ou en France, ou en Europe. C'est facile ici. Oui, je trouve. Et même si tu fais des erreurs dures pour les Marocains, ils ne vont pas vraiment te le faire comprendre d'une manière méchante. Mais ce sera doux, tu vois. Certains pop, tu vois, ils ne vont pas chipoter que toi. Ça va vraiment être très froid, mais les Marocains, ils restent cools. Avec les étrangers aussi. Ils ont de la bienveillance, de la patience. Oui, c'est des gens qui sont super. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme nous. Quand tu viens avec une approche saine et sincère, ça le fait. Et comme tu dis, il y a cet aspect culturel de ce qu'on appelle l'achouement. Donc ils ne veulent pas brusquer les gens. Même s'ils sont assez sanguins, des fois ils peuvent démarrer au quart de tour, mais tu le vois tous les jours dans les rues. Enfin, le mec, il va démarrer au quart de tour, cinq minutes après, il s'embrasse le front. Tu vois, c'est mahlia, c'est mahlia, non, excuse-moi, excuse-moi, c'est moi. Donc il y a ce côté-là aussi, valeurs un peu religieuses, sans doute, un peu culturelles, qui font que les tensions, ça pèse très vite. Ils n'ont pas de problème d'exprimer leurs émotions. Et ça se calme assez vite, comme tu dis. Et tes parents, ils t'avaient appris le darija ? Oui, oui. Nous, on ne parlait qu'un darija à la maison. C'est assez marrant, parce que mes parents, ils parlent en fait de la mazirte, donc des barbères du Nord, entre eux. Et moi, ils me parlaient en darija. Après, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis le dernier d'une fratrie de sept frères et sœurs. Donc je suis le petit dernier, c'était le petit dernier à la maison, ils sont tous mariés, j'ai plein de neveux, une nièce, une grande smala. Et par exemple, je te donne l'exemple de mon grand frère Yunès, lui ne parle pas d'alija. Il parle rife, en fait, finalement, berbère, avec mes parents, et il sait parler berbère. Mais non, moi, je comprends le berbère, mais je parle d'alija. Moi, je ne parle pas parfaitement, je le parle avec un accent français, forcément. On se moquait de moi quand j'étais jeune. Mais non, non, je parle d'alija, non, je parle. Ça a dû t'aider, ça, quand t'es arrivé ici. Oui, forcément, ça aide, parce que tu peux pouvoir négocier quelques prix, tu vas moins te faire arnaquer au début. Mais ça dépend de la situation, en fait. Le darija, c'est bien, c'est bien de le parler, mais selon l'endroit et les personnes avec lesquelles t'es ici au Maroc, il faut savoir utiliser le bon langage, des fois. Enfin, je veux dire, ça paye mieux de parler français. Malheureusement, moi, je ne suis pas pour. Mais parfois, tu te rends compte que quand tu parles français, on va forcément plus te respecter, malheureusement, où il y a un peu ce côté, on va te mettre plus sur un piédestal que si tu parles d'alija. Il se trouve ça triste, mais c'est une réalité pour moi. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Oui, j'ai remarqué aussi. Donc, tu as cette idée-là de revenir ici. Et comment tu découvres le VIE ? Est-ce que c'est en faisant tes recherches pour venir au Maroc ? Comment c'est venu à toi ? Le VIE, comment je le découvre ? Déjà, quand j'étais à la faculté, on parlait pas mal de VIE. Je pense que ceux qui te suivent, les étudiants qui te suivent, ils connaissent forcément le VIE. On fait un peu des études en commerce, en école de commerce, ou même à l'université en management, tout ça. parce que c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ce n'est pas si vieux, le VIE. Et je le découvre parce qu'on a des intervenants à l'université qui nous parlent du VIE, de ce contrat-là. Donc, moi, je me dis, c'est top parce que je veux venir au Maroc et puis ça peut me permettre d'aller au Maroc tout en percevant un salaire correct, quoi. Et donc, je cherche mon VIE. Je t'ai déjà marié. Je t'ai déjà marié, je me suis marié, j'étais étudiant. Les gens me prenaient pour un fou. Je t'ai marié, j'étais étudiant, enfin, voilà, quoi. Et puis, mon épouse m'a suivi dans ce projet-là, en fait, dans ce projet de vie, finalement, parce qu'elle aussi, ça me permettait de, tout comme moi, en fait, d'avoir ce retour aux racines et puis d'avoir une expérience, parce que c'est une belle expérience. Je ne fais pas parmi de ceux... Tu sais, en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. J'ai beaucoup de gens, beaucoup d'amis qui me disent « Ah, mais du coup, tu vis là-bas ? C'est définitif ? » Enfin, je ne peux pas m'avancer, en fait. Rien n'est définitif. Exactement. Rien n'est gravé dans la roche. Voilà, j'ai fait le VIEU. Aujourd'hui, je suis dans l'entreprenariat. Peut-être que dans cinq ans, je ferai complètement autre chose. On ne sait pas, oui. Mais on ne sait pas. Et justement, en France, on a perdu ce côté spontané, finalement. Non, CDI. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que tu fasses des études, que tu aies un CDI, que tu fasses un prêt à la banque. Je te parle de la France, mais je ne veux pas faire une fixette sur la France. En Occident, de manière plus générale, en Europe, voilà, CDI, achète ta baraque, achète ton petit appart, paye ton crédit, marie-toi, fais des enfants, et puis meurs, quoi. Le piège classique. Le piège classique, quoi. Pour nous, c'est un piège, mais pour certaines personnes, après, ça ne l'est pas. Je respecte. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Je respecte, mais moi, je ne voulais surtout pas de cette vie-là. Pour moi, la liberté, ça n'a pas de prix. Et ta femme est franco-marocaine ? Oui. Est-ce que c'était un choix conscient ou ça s'est fait par hasard ? C'est marrant, ça, parce que tu me dis ça, parce que c'était un peu des deux, quoi. C'était un peu des deux, dans le sens où, je ne sais pas, je choisis, ça me tombait un peu aussi dessus, de me marier avec mon épouse. Mais je suis croyant aussi, c'était mon destin, mon mec tout. Enfin, voilà. Mais non, en fait, je me suis dit, forcément, si je épouse une marocaine comme moi, une franco-marocaine, on va avoir la même culture. Donc, ça va être plus simple pour plein de choses. Je suis conscient que si ma femme a été brésilienne, ou je n'en sais rien, ukrainienne, slovac, ça aurait été plus compliqué pour elle de venir s'adapter au Maroc. Donc non, je me suis dit, tant mieux, quoi. Bingo. Et elle, c'est quelle région ? Elle est de Rabat. Elle est de Rabat, donc plus simple. Pour elle, l'adaptation, un peu plus simple. Mais après, c'est un peu le même parcours dans le sens où, avec ses parents aussi, avec mes beaux-parents, elle avait connu, tu sais, les fameuses vacances, en fait. Elle ne connaissait pas forcément le Maroc. Et d'ailleurs, parfois, je veux dire, même nos parents ne connaissent pas le Maroc, en fait. Ouais. mon père a quitté le Maroc à 18 ans. C'est jeune, hein ? Ouais, il a plus de 50 ans en France. Forcément, est-ce qu'il connaît bien le Maroc ? Est-ce qu'on peut dire qu'on connaît bien un pays quand on vient deux mois dans l'année ? Il connaît mieux la France ? Ben, ouais, je pense, ouais. Parce qu'il a vécu plus de temps là-bas. Je pense. Après, ouais, je pense, ouais. Et ses parents, ils sont en France ou ici ? De ma femme, ils sont en région parisienne, en France. C'est pareil pour eux, ils ne comprenaient pas. Ça doit être amusant, ouais. Ouais. Mais pourquoi faire ? Pourquoi vous allez au Maroc, en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, c'est ça. Vous êtes jeune. Mais non, on prenait un CDI comme tout, on restait là. Bon, après, il y a le manque de la famille. C'est normal. J'ai envie de te dire. C'est normal, mais non, forcément, ils ne comprenaient pas. Mais après, eux, en tant que parents, en tant que leur fille est heureuse et qu'elle se sente bien, c'est le plus heureux du monde. C'est vrai que cette génération-là, ils ont du mal de comprendre l'intérêt du Maroc actuel, mais ça a tellement évolué le Maroc, c'est devenu un pays très attractif maintenant pour y vivre et t'épanouir. Exactement. Moi, ce que j'ai remarqué, après, peut-être que je me trompe, mais c'est que les gens qui sont nés au Maroc et qui ont vécu plusieurs années au Maroc et qui se sont expatriés ensuite en France ou en Europe à l'âge de 18 ans, à l'âge de 25 ans, souvent, ils ont du mal à revenir dans leur pays d'origine parce qu'ils ont une image en fait qui est assez négative. Je ne sais pas s'il y a des fossés ou pas, mais qui est assez péjorative finalement du pays. Ce qu'on n'a pas, nous, en fait, franco-marocains, je vais dire Zmigri, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous appelle ici aussi, qui est un qui s'emmenait en France et qui vivait actuellement au Maroc. Moi, je n'avais pas une image péjorative du Maroc. Je voulais me faire ma propre image, mon propre avenir. C'est pour ça que je suis là. Et ça se passe très bien. Et donc, tu étais dans une société française, ils ont accepté de te faire ce contrat-là. C'est ça ? C'est ça. Et il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Comment ça se passe ? Énormément. En fait, pour ceux qui sont intéressés pour faire un VIEU, il suffit de taper VIEU contrat sur Google. Vous allez tomber sur le site des Business France. Et vous avez les zones géographiques dont tous les pays peuvent accueillir un VIEU. Puis moi, je clique sur Maroc et je vois la liste des entreprises françaises qui veulent recruter un VIEU pour le Maroc. Donc, ça va être des ingénieurs, des commerciaux, des responsables en communication. C'est beaucoup tertiaire après. Mais on voit un peu tous les corps de métier. Et c'est des entreprises françaises en fait qui font appel à Business France parce qu'ils ont des avantages aussi de leur côté. J'imagine. Des avantages patronaux pour recruter le VIEU. Mais c'est un bon compromis. C'est une win-win situation. En fait, ils gagnent. Le VIEU aussi, ça lui permet de gagner. S'insérer dans la vie professionnelle après ses études. Donc, c'est top. Et aussi, ça fait briller la France à l'étranger. Donc, on peut soit être dans une structure d'accueil. Admettons, moi, j'avais un ami qui était en VIEU chez Safran. Donc, Safran, qui est beau français d'aéronautique qui sont basés à Casa. Je ne sais pas s'ils sont en Bouscoura ou en Noisseur. Du coup, ils l'ont accueilli. Donc, lui, c'est un ingénieur qualité. Il a fait son VIEU et là, il est retourné en France. Il boche dans une autre boîte. Mais il y a plein d'exemples comme ça. J'ai un autre ami à moi qui est VIEU qui vit au Maroc. Victor, par exemple, qui boche chez Business France. Là, il finit dans deux mois ses deux ans de VIEU. Et puis, il retourne en France parce qu'il a estimé qu'au Maroc, c'est bon, il avait fait ce qu'il avait à faire et qu'il avait terminé son aventure. mais il y a vraiment plein de gens. Il y a des gens qui sont consultants. Beaucoup. Il y a beaucoup de VIEU qui travaillent dans les cabinets de consulting, que ce soit McKinsey, plein de cabinets. Notamment, on a un ami qui est franco-marocain, Abdelhakim, qui est consultant. Un autre qui est une Corse qui a vécu en Russie qui s'appelle Yann, qui est consultant. Et en fait, c'est moi, forcément, mon intégration au Maroc, je l'ai bien vécu parce que déjà, c'était le pays de mes parents. C'est aussi mon pays donc culturellement, ça glisse. Je me suis directement mis sur des groupes Facebook, les petits VIEU de Casablanca où il y a pas mal de monde. Donc, on va faire des petits after-work VIEU. On se rencontre, on fait beaucoup de foot ensemble. On organise des foot. Enfin, franchement, c'est top. Et comme ça, j'ai pu rencontrer aussi d'autres personnes mais qui ne sont pas VIEU mais vraiment une très forte communauté. Pour le coup, c'est des franco-quelque chose. Franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens qui vivent ici mais depuis plus longtemps parce que moi, ça ne fait que deux ans que je suis là. Il y a des personnes qui sont là depuis cinq ans, d'autres dix années. Je connais quelqu'un, ça fait 13 ans qu'il est là. Donc, lui a entrepris une boîte de location de voitures qui est basée à Casablanca. un autre a ouvert je pense notamment à Saïd qui est reconnu à Casablanca. C'est l'un des toliers de Casablanca qui a ouvert une boîte de transport ici. Il y a un peu de tout quoi. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment une communauté d'expats. Les anciens, c'est beaucoup des franco-maghrébins. Mais moi, je trouve que justement, il n'y a pas assez de franco-marocains qui reviennent dans leur pays d'origine, le pays de leurs parents avec l'œil de l'humilité pour venir justement apporter une plus-value en fait. Parce que moi, j'ai acquéri vraiment un savoir en France. J'ai fait des études là-bas. Moi, je suis fier de dire aussi que je suis français. Je ne suis pas là à cracher sur la France parce que des fois, j'ai un discours qui peut laisser entendre dire ça alors que pas du tout. Non, la France, c'est un très beau pays. C'est un très beau pays. J'aime tellement la France que ça m'attriste en fait ce qui se passe. en France actuellement. À un moment donné, à force de dire aux gens que vous ne les aimez pas, ils vont finir par se barrer. C'est normal. Quand tu regardes les chaînes à la télé, les débats qui se font, les arabes, les arabes, les musulmans, les musulmans. Moi, je te dis, franchement, si je n'avais pas été musulman et arabe et que j'entends et que je suis le français de base, de souche, je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, qu'ils regardent la télé, je deviens raciste. À un moment donné, il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu inutilement parce que ça fait catiser la haine entre les communautés. Il y a des problèmes en France. Ça, c'est une réalité. Après, c'est toujours plus facile de mettre la faute sur les derniers arrivants. Les Italiens, ils sont venus, ils sont intégrés. Il y a eu, et puis à vous, vous nous avez pris notre boulot. C'est plus simple, mais bon, est-ce que ça règle le problème en soi ? Je ne suis pas si sûr. Moi, je pense qu'on devrait plus s'appuyer sur ce qui nous rassemble que sur nos différences. Après, c'est un peu un discours idéaliste ce que je suis en train de dire, mais bon, déjà, c'est une bonne base. C'est complexe la situation en France. Très complexe. Et toute cette communauté veilleuse, comment tu vois leur adaptation au Maroc ? Comment est-ce qu'ils le vivent ? Ceux qui ne veulent pas forcément s'installer ici, mais comment ils vivent l'expérience ? Généralement, plutôt bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le Maroc quand ils viennent en veilleux, mais généralement, ça se passe assez bien. Pas pour tout le monde, parce qu'après, c'est comme tout, pas forcément tout le monde est prêt à passer sur beaucoup de choses. Donc après, je pense que si on n'a pas un minimum d'ouverture d'esprit, on ne peut pas s'adapter au Maroc. C'est pas fait pour tout le monde. C'est ça, c'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est fait pour beaucoup de personnes et ça marche avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le Maroc. Mais du coup, les veilleux, moi, ceux que je connais en tout cas, s'adaptent plutôt bien. Généralement, il y en a qui font un an, deux ans et puis qui retournent en France. Et puis d'autres qui, du coup, restent après leur veilleux. C'est mon cas à moi. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de tes deux ans ? À la fin de mes un an et demi parce que j'ai fait un an et six mois en veilleux. Concrètement, on avait un accord oral avec mon employeur qui était si on s'était fixé certains objectifs et que s'il ne s'était pas atteint, on mettait fin au veilleux. J'avais signé un an pour que je fais ma première année et derrière, j'avais re-signé un an avec la boîte. Mais on s'était mis d'accord oralement que si je n'atteignais pas l'objectif qu'on s'était fixé, on a arrêté là. Du coup, au bout de six mois, on a arrêté parce que l'objectif, malheureusement, n'avait pas été atteint. Et puis, du coup, derrière, dans la foulée, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai ouvert une petite boîte de communication qui vise à aider. Je parle d'un constat simple qui est beaucoup d'athlètes de haut niveau, athlètes amateurs, etc., n'ont pas forcément la structure nécessaire pour atteindre les sommets de leur sport respectif, que ce soit la boxe, le foot, voilà, où je propose, en fait, mes services de manager, concrètement, où je vais les aider à mieux communiquer, si c'est un boxeur, à atteindre ses objectifs sportifs, à rentrer dans une organisation de boxe mondialement connue, etc., etc., Tu as déjà des athlètes ? Oui, après, je m'adapte énormément aux besoins de l'athlète, mais par exemple, je travaille avec Nordin Mahéjin, je ne sais pas si tu connais, mais il est dans le top 5 catégorie poids lourd au glory, donc le glory, c'est la Ligue des champions du kickboxing, c'est très très connu, il y avait des combattants comme Cédric Dumbé qui s'est converti en MMA, qui s'est mis au MMA il n'y a pas longtemps, mais qui était au glory, le champion du UFC Alex Pereira qui est passé par le glory, c'est très connu, donc je m'occupe de lui, lui c'était plus pour le community management, donc il avait vraiment besoin d'un community manager plus qu'un manager, donc je l'aide sur ça, là justement, je viens de quitter, j'avais une réunion avec Ahmed Bouchibert qui est un autre athlète, je suis beaucoup spécialisé boxe, je suis beaucoup spécialisé sport de combat, mais je tends aussi à aller vers d'autres horizons, et il y a Ahmed Bouchibert qui est aussi dans les sports de combat, dans le pied-point, qui est originaire du sud de la France, lui aussi, qui est en train de faire palais de lui, qui est d'origine marocaine aussi, un franco-marocain, donc non, je suis au début, je veux dire, ça fait bientôt huit mois, donc je suis tout jeune, on va dire, dans l'entrepreneuriat, mais j'ai toujours eu cette fibre, je veux dire, entrepreneuriale, et je savais que j'allais entreprendre, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais je savais que j'allais le faire, voilà, et je pense que ça, c'est un truc un peu que les gens ont en commun, finalement, parfois, en fait, il ne faut pas être pressé, chacun a son chemin, chacun a sa vie, chacun a, peut-être que ce n'est pas le bon moment, on va savoir, peut-être que je me suis trompé que ce n'était pas le bon moment, mais je veux dire, si on n'essaye pas aussi à un moment donné, on ne peut pas savoir, quoi, donc je me lance, j'y mets mon corps, mon âme, enfin voilà, et c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure qui s'ouvre à moi, je suis hypé, comme on dit, comment ça s'appelle ? CL Management, CL Management, tu pourras regarder mon site internet, on va l'afficher, comment tu trouves tes premiers athlètes, comment tu communiques autour de ton projet ? Ben, concrètement, en fait, si je parle, par exemple, de la boxe, un athlète, tu vas le trouver soit dans sa salle de boxe, donc j'ai mon réseau d'entraîneurs avec lesquels je bosse, notamment mon frère, donc Boxing Team Lourag, qui coache, qui est très compétent, je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, attention, mais qui est très compétent dans ce qu'il fait, qui a passé pas mal de diplômes, qui est basé à Aubagne, dans le sud de la France, qui forme beaucoup d'athlètes, et en fait, j'ai un petit réseau d'entraîneurs de boxe, et donc je suis en relation avec eux, d'ailleurs, je vise en fait aussi à promouvoir les athlètes marocains, parce que j'ai beaucoup d'athlètes, mais qui sont basés surtout en Europe, et par rapport à ça, justement, j'avais pensé à contacter Samy, que tu as interviewé, que tu as reçu sur la chaîne Gym Factory, mais en fait, c'est assez bizarre parce que je ne le connaissais pas à la base, mais je l'ai rencontré via un cercle d'amis avec qui je joue au foot, des expats, je l'ai déjà vu, on a partagé un repas ensemble, on ne se connaissait pas forcément, mais on s'est déjà vu, on a déjà échangé une ou deux fois au Clasdich, qui est un petit café à Casablanca, qui est juste à côté, qui est devenu un peu le Clasdich, c'est devenu un peu le repère des expats de Casan, donc il y a beaucoup d'expats qui vont là-bas et on se retrouve, et j'avais discuté avec lui, on avait pas mal échangé autour des sports de combat, et ensuite, le monde est tellement petit que moi, je rencontre un VIE, Yacine, qui s'appelle Yacine, qui vient d'arriver, celui dont je te parlais, qui était chez Safran, qui vient de se marier il y a un an, et qui est marié avec la nièce de Samy, la nièce de Samy est venue au Maroc, et en fait, la connexion aussi, elle s'est faite comme ça, je l'ai vu, je l'ai reconnu par rapport à ça, et on a échangé quelques mots, mais il faudrait que je passe le voir à Gym Factory pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ouais, parce qu'il a pas mal d'athlètes. Ouais, je sais aussi, j'ai vu une interview, je sais qu'il tend aussi à promouvoir un peu ses athlètes, et vraiment bosser avec un noyau dur d'athlètes marocains qui voudraient promouvoir. Donc non, c'est top, peut-être qu'on peut faire de belles choses ensemble. Et c'est quoi tes autres objectifs avec ce projet, ta vision ? Mes autres objectifs, c'est avoir d'autres athlètes, pouvoir, moi, en fait, ce que j'offre concrètement à l'athlète, je mets mon panel de compétences au service de l'athlète. Nous, on n'a pas, c'est ce que je dis souvent à mes athlètes, moi, je ne suis pas là pour performer, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas sur le terrain de foot, je ne suis pas dans le ring de boxe, moi, je m'occupe de tout ce qui est extra-sportif. Donc, à un moment donné, c'est du donnant-donnant. Quand on gagne, on gagne tous ensemble, quand on perd, on perd tous ensemble, on est une équipe. Enfin, voilà quoi, moi, ce que j'offre, c'est vraiment trois compétences globales. Le management, quand je dis management, c'est la prise de décision stratégique pour la carrière de l'athlète, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est un combattant, est-ce qu'on prend ce combattant-là ? Est-ce qu'on ne le prend pas ? Peut-être qu'on voudrait mieux prendre le prochain, enfin, tout ça. Derrière, la communication, mes compétences en tant que communiquant, comment on va communiquer, que ça soit sur la création de logos, sur la création de personnages ? Parce qu'aujourd'hui, dans les sports de combat, les gens aiment les histoires, les gens s'attachent à une histoire, à un personnage. Comment on communique sur les réseaux sociaux ? On sert du community management. Un boxeur, en 2023, ce n'est pas le boxeur des années 80. C'est-à-dire qu'un boxeur aujourd'hui, qui a 2 millions de followers, même si ce n'est pas boxé, grosso modo, il va avoir des combats. Alors qu'un boxeur qui est ultra bon, mais qui a 100 followers sur Instagram, malheureusement, c'est le business qui veut ça, il va avoir beaucoup de mal à avoir des combats et des contrats qui rapportent. Donc voilà, je leur apprends à créer une image de marque, etc. Et la troisième compétence, donc management, communication, et la dernière, c'est négociation. Donc un athlète, il ne peut pas tout faire et souvent, il ne sait pas faire. Donc je négocie auprès des organisateurs, si c'est dans la boxe, si c'est dans le monde du foot, auprès des clubs de foot. Je suis en train de passer mes certifications pour avoir la certification d'agent FFF française. Je fais un peu tout ça, vraiment, pour l'athlète. Au Maroc, il y a des opportunités pour ces athlètes ? Déjà, les Marocains, c'est des friandes de sport de combat. Il y a Badrari, qui a récemment ouvert, je ne sais pas si citer au fond, qui a développé son projet ici au Maroc, à K2M4, de salle de sport. Ils ont eu Badrari, ils ont Jamel Ben Sadiq, ils ont beaucoup de champions finalement marocains. Et les Marocains sont très fans de kickboxing, de MMA. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment un créneau à prendre là-dessus. Et en fait, c'est top parce que forcément, je ne sais pas citer les bienfaits du sport, mais tu sais, il y a ce côté aussi, je peux m'en sortir. Et ça, je trouve ça bien que se dise, il y a peut-être une issue et il y a toujours une issue. Moi, en vrai, vraiment, je suis partisan de la positivité. Tu veux faire quelque chose, fixe-toi des objectifs, donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs et ça va payer. Ça ne va finir pas payé. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Il suffit de travailler en fait. Il n'y a pas de secret. Ça fait un discours bateau un peu, mais c'est tellement vrai. C'est la réalité. C'est la vérité. Et en fait, c'est comme un gamin de 8 ans. Excuse-moi l'impression, mais si tu lui dis que c'est une merde toute sa vie, il va arriver à 50 ans, il va croire que c'était une merde toute sa vie. Tu lui dis que c'est un beau gosse toute sa vie, il va arriver à 50 ans, même s'il est ultra lé, le mec, il va se prendre pour un beau gosse. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'environnement, c'est primordial. Et l'environnement, c'est primordial. Et toi-même, le discours que tu as avec toi-même. C'est ça. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut. Et la dernière fois, je parlais avec un ami à moi qui s'appelle Amir que j'ai rencontré ici qui est lui full entrepreneur. D'ailleurs, il m'inspire énormément parce que le gars, il est en train de se lancer dans un business de site internet. Il vend des chaussures sur internet. Il vend des kits de toilettes. Il est un peu dans tout. Il est très, très, très professionnel. Le mec est top. et il me disait tu te rends compte et ça m'a fait tilt en fait. Il me dit il y a des gens toute leur vie, toute leur vie, ils vont faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais toute leur vie, par défaut. T'imagines, la vie, elle est courte quand même. Toute ta vie, tu te dis putain, j'ai fait ça et en fait, je n'aime pas. Je trouve que c'est triste. C'est la majorité du monde en plus. Oui, mais c'est ça. C'est triste. Oui, très triste. On peut faire autre chose, on peut sortir. Oui, bien oui, vraiment. Après, je pense que les gens aussi, ils ont une manière assez faussée de voir les choses dans le sens où moi, j'ai toujours dit que le leitmotiv, ce n'était pas de gagner de l'argent. Je parlais cru, mais excusez-moi de l'expression, mais moi, ce qui me fait bander, ce n'est pas de faire de l'oseille, c'est de faire ce qui me plaît en fait. Parce que c'est en faisant ce qui te plaît que tu vas peut-être gagner de l'argent. Carrément. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon après, moi, mon cas personnel, je suis assez jeune, je veux dire, je n'ai pas d'enfant, je suis conscient que quand tu es père de famille, que tu as 4 ou 5 enfants à charge, malheureusement, des fois, tu n'as pas trop le choix. Mais même à ce niveau-là, tu as quand même une marge de manœuvre. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions et moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent alors c'est comment le Maroc ? Alors limite, est-ce que ça vaut le coup de venir ? Tu vois ? Je ne peux pas te dire si ça vaut le coup de venir ou pas en fait. C'est à toi de venir déjà, de faire ton opinion et après, tu verras. Tu ne peux pas faire de raccourci, tu vois ? Et tout est possible. Il y a peut-être des personnes qui viennent, des expatriés. Le mec, il vient, il a ses 3 enfants à charge. Il te dit non, il y a des solutions, t'inquiète. Je n'ai pas de boulot, j'ai ma femme, mes gosses, mais il y a des solutions. Quand tu veux vraiment quelque chose. Oui, finalement, c'est ça. Après, il faut toujours peser le pour et le contre, prendre des bonnes décisions. Mais au final, une bonne décision, quand tu la prends, tu ne sais jamais si elle est bonne ou pas. Tu le sais qu'après. Donc, il faut faire confiance. Moi, je suis croyant, je suis musulman, je fais confiance en Dieu, je place ma confiance en lui, je fais ce qu'on appelle les causes. C'est-à-dire, je fais bouger les choses. J'essaye à mon humble niveau. Parce que sinon, à un moment donné, si on reste assis et on commande ce que les gens font, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas, tu ne fais rien. Si ça peut aider les gens, franchement, moi, j'encourage pas forcément les gens à faire ce qu'ils aiment et à essayer de trouver des solutions et à se poser les bonnes questions. Et si vous avez envie de partir à l'autre bout du monde, même si personne ne vous conseille de le faire, faites-le. Faites-le parce que si vous ne le faites pas, vous allez arriver à 60 ans et vous allez avoir des regrets. À un moment donné, c'est ça. On vit pour soi et je pense que le plus dur, le plus gros du travail, c'est vraiment se débarrasser du regard des gens. C'est ça, en fait. Carrément. Quand tu arrives à te dire « En fait, tout ce que les gens pensent, je n'ai rien à faire. » Là, tu as gagné. Si comme mon invité, vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements. C'est le premier lien dans la description. Si tu fais tes choix par rapport à ce que les gens vont penser de toi, tu ne fais jamais rien. Et au final, tu ne fais pas ce qui te plaît, tu ne fais pas ce que toi, tu veux faire. C'est ta vie à toi. Les gens vont toujours te critiquer ou te décourager. Mais si tu écoutes ta voie intérieure, tu peux déplacer des montagnes. Exactement. C'est ça. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont jalouse. Il y a de la jalousie. Les gens, forcément, quelqu'un qui ne fait jamais rien, qui voit quelqu'un avec qui il a grandi, réussir, il fait bouger les choses. Moi, je n'ai rien fait. Peut-être que tu ne t'es pas donné les moyens aussi. Et ce n'est rien. En fait, ce qu'il ne faut surtout pas aussi, l'erreur que les gens font, il ne faut pas se comparer avec les gens. C'est comme moi. Regarde, je viens d'arriver, je suis tout jeune, je suis tout frais, ça fait deux ans que je suis là. C'est sûr que si je me compare avec un mec, ça fait 20 ans qu'il est là, le mec, il a six boîtes qui tournent, il a réussi sa vie. Je viens de dire, putain, je veux être comme lui. Attends, on a 20 ans d'écart aussi. Mais justement, moi, ça me motive. Je me dis, putain, c'est un exemple. C'est inspirant. C'est possible. Mais j'essaye, du moins à mon niveau, de me comparer avec celui que j'étais la veille. C'est ça. Et là, tu avances. Hier, j'étais comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un homme meilleur ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bon ? Est-ce que j'ai fait avancer les choses pour moi encore ? Et généralement, quand on s'affirme sur ça, que ce soit nos proches, notre famille, etc., ils finissent par accepter. Ils finissent par accepter et puis, tant que ça te plaît, je veux dire, se réaliser soi-même, avoir le sentiment de se réaliser, il n'y a rien de mieux. Mais pour avoir ce sentiment-là, il faut se poser les bonnes questions et savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Je sais que je suis conscient. Moi, j'ai mis du temps à savoir ce qui me plaisait. Mais en fait, c'est très bizarre à dire, mais au Maroc, je suis totalement une autre personne si je me compare avec moi il y a 2-3 ans en France. Parce qu'en fait, je me dis, putain, j'ai du potentiel, mais en fait, c'est juste que je ne suis pas au bon endroit. Et je le sens. Et cet aspect-là de la culture en France, la culture professionnelle en France, cet aspect-là de mettre les gens dans des cases, vraiment de, tu sais, on ne veut pas que tu réussisses trop haut, on ne te laissera jamais mourir en France. Attention, on ne te laissera jamais manger dehors, tout ça, on te facilitera, tu auras tout le temps des associations, etc. Parce qu'on estime que tout le monde doit être un peu sur le même pied d'égalité, tout ça. Mais finalement, dès que tu commences à aller trop, ben non, on a tendance à te tirer vers le bas. Non, on reste, on veut tous rester là. Tu vois ? Ben moi, j'avais un problème avec ça. J'avais un problème avec ça parce que je me disais, tu sais, depuis le plus jeune âge, moi, j'étais fasciné par les États-Unis, Amérique. Côté rêve américain, ça me faisait un truc quand même. Je me disais, putain, tout est possible en fait. Et en fait, moi, ce qui me fait kiffer, ce n'est pas me dire, ouais, j'ai gagné des millions. Non, c'est putain, je suis arrivé, je suis parti d'un point A, je suis arrivé à un point B. Et toutes les étapes qu'il y a eu, ouais, c'est qu'il y a du boulot quand même. Ça, j'aime bien. Après, bien sûr, attention à la finalité, si on peut gagner de l'argent quand j'arrive sur le point B, tant mieux, je suis preneur, tu vois, je ne vais pas te dire, je ne vais pas te faire le discours du mec, ah non, non, moi, l'argent, tu vois, il en faut pour vivre, c'est important, bien sûr. Ça sera une conséquence de tes actions et de ton engagement. Mais il ne faut pas que ça soit mon but ultime. Ouais. Tu vois, moi, je ne suis pas comme ça. Après, j'ai des amis qui me disent, quand je leur pose la question, je lui dis, mais toi, c'est quoi qui te plaît ? Ils me disent, moi, c'est l'argent. Moi, c'est l'argent, je veux faire de l'argent, c'est ça qui me plaît. Bon, fais un métier où tu vas gagner beaucoup d'argent. Pourquoi pas ? Si, pourquoi pas. J'aimerais revenir sur ton installation ici. Comment ça s'est passé quand tu as vraiment décidé que tu vas t'installer au Maroc ? Tu as cherché un appart, une maison ? Ouais. Les choses concrètes. Ouais, ok. J'étais à Marseille, en fait, avec mon épouse et j'avais mon appartement sur Marseille que dès que j'ai su que j'allais aller au Maroc, que j'étais embauché par l'entreprise pour aller au Maroc, j'avais un mois de formation à faire sur Nantes, donc je suis allé prendre un appartement. J'ai quitté mon appart. Je n'ai plus rien actuellement en France et je suis venu à Nantes, j'ai pris un appartement un mois, j'ai fait ma formation et à ce moment-là, j'ai commencé à... Moi, franchement, au niveau organisation, je fais tout au dernier moment. La dernière semaine, en fait, j'ai commencé à chercher mon appart. Heureusement que j'ai une femme qui me fait confiance parce qu'il y en a plus d'une qui m'aurait dit « Ah non, mais les gars, ça ne marche pas. » Mais du coup, j'ai cherché, tu sais, sur Internet, il y a les sites et je savais que je voulais un truc entre 400 et 600 euros à peu près parce que Casa, moi, je savais que j'allais être à Casa. Casa, c'est très cher aussi. Les gens ne le savent pas. Forcément, quand on pense Maroc, souvent, on se dit « Ce n'est pas cher tout ça. » Non, le Maroc a changé et les prix aussi ont changé forcément. Et du coup, j'ai cherché et puis, j'ai vu quelques apparts. J'ai appelé. Il y a ce qu'on appelle les frais d'agence sur certains appartements. Donc, moi, je suis venu ici. J'étais avec mon responsable. J'avais fait deux, trois visites d'appartement. J'étais tombé sur un appartement qui ne m'avait plus vu et puis, je l'avais pris et c'était un appartement meublé. Je ne me suis pas pris la tête à meubler un appartement en sachant que je ne savais pas si j'allais rester après mon veilleux ou pas. Donc, on va vraiment à l'essentiel. C'était avec une agence ? Oui, je suis passé par une agence. J'avais des frais d'agence. Mais d'ailleurs, il y a pour ceux qui veulent, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'expats qui ne sont pas encore expatriés mais qui souhaiteraient s'expatrier au Maroc et qui te suivent. Vraiment, si vous cherchez un appartement, le conseil que j'ai à vous donner, vous pouvez déjà regarder. Mais beaucoup de choses se font aussi sur place. Donc, il vaut mieux venir sur place afin de voir avec ses propres yeux plutôt que booker quelque chose depuis l'autre côté. Il vaut mieux venir sur place, regarder. Vous allez savoir si vous aimez ou si vous ne vous mettez pas et puis ensuite... Tu peux louer un Airbnb quelques semaines ou aller à l'hôtel. C'est pas mal comme solution. Le temps de trouver. Le temps de trouver et ça permet de faire tes petites visites. Deux, trois semaines, un petit Airbnb et puis ensuite tu cherches ton appartement. Donc, tu as trouvé l'appart, ça convenait à ce que tu cherchais, ça s'est bien passé ? Moi, je me suis mis, j'ai pris un, tu sais ce qu'ils appellent les appartements au standing ici à Casa. C'est des appartes meublés un peu plus, c'est un peu ce que tu as là. Non, ça correspondait. Et puis, j'avais le propriétaire, mon propriétaire qui était top, tout ça. Donc, j'ai fait mon année et puis, j'ai déménagé par la suite. J'ai déménagé, j'ai trouvé quelque chose d'un peu moins cher. Donc, je loue, je loue, quelque chose de meublé aussi, ma proprio qui est top. Et du coup, c'est meublé, acheter notre petite décoration à nous parce que c'est important de se sentir bien chez soi, surtout ici à Casablanca qui est une ville, je pense que tu as pu le constater, très sportive, très, très grande ville, très, très grande ville avec ses avantages et ses inconvénients. Toi, tu aimes ce côté-là ? Très vivant. carrément. C'est ce que je recherchais quand je suis arrivé au Maroc. J'étais passé par Sydney en Australie où j'avais fait un an. Donc, j'étais fasciné par les grands buildings, tu sais, ce côté mégalopole, métropole, tout ça. Et, vu que moi, je suis originaire d'un petit village du sud de la France, ça me manquait ce côté-là. Et d'ailleurs, mon épouse, elle est de la région parisienne. Donc, je recherchais un peu ce côté là où il y a du business, là où on peut faire de l'argent, de l'économie, enfin, où les affaires marchent. Et du coup, Casa, c'était top pour moi. Moi, ça me plaît. Moi, je sais que ça ne te plaît pas, toi, que tu n'es pas fan de Casablanca. Mais ouais, j'aime bien. Je sais que je ne resterai pas toute ma vie à Casablanca, tu vois. Mais quand on est jeune, qu'on a envie d'entreprendre ou qu'on a envie de bosser un peu pour se faire une expérience à l'étranger, franchement, Casa, on finit par s'y faire. J'ai eu un peu de mal au début avec la conduite, mais franchement, après, je veux dire, on s'habitue. En Marseille, ce n'est pas mieux au niveau de la conduite. Donc, c'est un peu mieux quand même, j'ai envie de dire, mais voilà quoi. Et ta femme, comment elle s'est adaptée ? Mon épouse, ouais, elle s'est adaptée. Ouais, non, ça va. Au début, elle avait un peu de mal, mais petit à petit, elle s'est adaptée. En fait, c'est pareil pour elle. Je veux dire, elle avait, par exemple, elle parlait aussi un peu d'aléjam, mais elle avait beaucoup de mal avec les chiffres. Donc, elle a appris à compter, même professionnellement parlant, elle voit qu'il y a d'autres opportunités, des opportunités différentes qui s'ouvrent à elle. Donc, non, c'est top. Franchement, c'est positif pour elle. Et elle a un projet ici ? Pas d'entreprendre, pas pour l'instant. C'est un peu pareil, elle sait qu'elle va entreprendre, elle ne sait pas quand, elle voudrait, mais elle ne sait pas quoi. Elle a bossé pendant un long de temps, ça fait quelques mois, qu'elle a arrêté de bosser. Elle a la recherche d'une autre opportunité pro, là. Mais pour l'instant, non, elle est plus en stand-by. Et puis, tu sais, elle cherche un peu un boulot avant de se lancer vraiment dans l'entreprenariat. Elle n'a pas, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'a pas vraiment terminé avec, elle n'a pas assez d'expérience. Elle veut plus d'expérience au Maroc, au niveau professionnel, avant de se lancer dans l'entreprenariat. Et quand vous discutez, vous voyez rester ici, comment vous projetez dans le futur ? Moi, j'ai assez du mal à me projeter dans le futur. Est-ce que je reste ? Est-ce que je ne reste pas ? Mais il est clair que, pour l'instant, je suis bien au Maroc. Et en fait, moi, j'ai l'avantage d'être résident marocain, d'avoir ma nationalité marocaine. et je suis très fier de ça. Et en fait, c'est un avantage énorme. Je veux dire, en tant que Français, j'aurais été obligé de sortir tous les trois mois du territoire pour faire un aller-retour et revenir au Maroc. Alors que là, je suis marocain, donc je n'ai pas besoin. Et c'est pour ça, j'ai toujours su que ce n'était pas un handicap, en fait, avoir une double nationalité. C'est un avantage. C'est un avantage. Malheureusement, parfois, on essaye de le faire croire. Mais moi, je l'ai su très jeune, c'est pour ça que moi, quand je me suis mis dans mes études, je suis allé vraiment vers le côté commerce international. J'avais fait un BTS commerce international, à Lui, près d'Aix-en-Provence. C'était le lycée international Georges Duby. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle import-export des PME, PMI à l'université. J'ai arrêté avec mon bac plus trois. Pendant trois années, j'ai bossé un peu dans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant un an, la première année, après mes diplômes, mon bac plus trois, j'ai bossé avec des gamins dans les écoles. J'ai fait des ménages dans les écoles. J'ai fait un peu tout en fait parce que je ne voulais pas bosser directement mettre au boulot, dodo dans mon domaine. Je voulais vraiment savoir ce qui me plaisait finalement parce que certes, j'avais ça, ça me plaisait, mais je voulais toucher à autre chose. Et puis derrière, j'ai enchaîné sur l'Australie. Après l'Australie, je suis parti beaucoup en Asie, Asie du Sud-Est. J'ai fait beaucoup de pays en Asie du Sud-Est. En remontant, j'ai fait la Malaisie, Vietnam, Singapour, Cambodge, Thaïlande, l'Asie du Sud-Est pendant deux, trois mois avec un ami à moi. Super ça, ouais. Ouais, très enrichissant. Sac à dos. Sac à dos, backpack, à l'aventure, tout ça. Super et enrichissant. Vraiment, vraiment. Et derrière, je suis revenu en France. J'ai repris mes études. Je suis allé en Master parce que là, je pensais déjà au Maroc. Le Maroc, il est venu dans ma tête en 2018. Je suis venu au Maroc en 2022. Ça veut dire que du coup, ça me trottait dans la tête et puis inconsciemment, je me suis préparé aussi à ça. Ça ne veut pas dire que je vais y rester toute ma vie, mais c'est mon pays aussi. Ça fait partie de moi donc je sais que je serai toujours le bienvenu ici. C'est quoi tes conseils pour tous ces entrepreneurs qui veulent s'installer ici ? La patience, c'est très important. Si on n'est pas patient, ça ne va pas le faire. Vraiment. Ouverture d'esprit. Comprendre que c'est différent comme dans tous les pays. Au Maroc, c'est un pays, c'est différent. On n'est pas en France, on n'est pas en Belgique, on n'est pas aux Pays-Bas. C'est différent. Et ne pas essayer de changer les gens parce que ça ne marchera pas déjà premièrement. Et deuxièmement, parce que la personne n'est pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour changer les gens. C'est à vous de vous adapter au pays dans lequel vous venez et pas à l'inverse. Et d'ailleurs, je trouve que les Marocains sur ça le font énormément. C'est-à-dire que les gens n'hésitent pas à vous mettre, ils vous mettent à l'aise, ils vont vous parler en français si vous êtes français. Parce que les Marocains sont polyglottes. Ils parlent plusieurs langues. ils parlent anglais, français, arabe, derija, berbère, tout. Néerlandais, espagnol, allemand. Allemand. Et du coup, ils n'hésitent pas à vous mettre à l'aise, à vous parler dans la langue, dans votre langue à vous, etc. Alors que finalement, c'est à nous de s'adapter. C'est pas à eux. Ça montre les gens qui sont. Et donc voilà, c'est un entrepreneur, je lui dirais non. Sois patient parce que ça va être plus de temps. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Et ça, il faudrait que les gens le comprennent en fait. C'est différent. Donc voilà, quelque chose de différent, c'est différent. C'est comme ça, tu l'acceptes et puis basta. C'est tout. C'est vraiment ne pas juger quoi. C'est pas, ah putain, mais pourquoi ils font ça ? Nous, on n'est pas comme ça. Ou ah, ils devraient plus faire ça. Non, non. Ça, ils n'aiment pas d'ailleurs les Marocains. Je pense que qui aime ça ? Clairement, voilà. Non, non, c'est vraiment être conscient. S'allier, c'est très important aussi de s'allier, d'avoir un bon environnement, des gens de confiance autour de soi. On le répète souvent, mais le comptable d'un entrepreneur, c'est très important. Le comptable. Le réseau. Le réseau, un bon réseau. Savoir se poser aussi la question, ok, j'ai rencontré telle personne, mais finalement, est-ce que cette personne, si j'avais été en France, est-ce que je serais avec cette personne ? Est-ce que je me serais lié d'amitié avec cette personne ? Ouais. Non ? Ben alors, écarte-toi-en un peu. Oui, ben rapproche-toi-en. On est tous différents, on ne s'entend pas tous avec tout le monde, mais c'est... Et normalement, ça devrait le faire, mais vraiment, vraiment, si moi j'ai un mot à donner, c'est patience. Patience dans tout, parce que c'est différent au niveau de l'administration, peut-être que ça va aller un peu moins vite qu'en Europe, mais parfois, ça va aller plus vite. C'est ça le truc, en fait, c'est que, encore une fois, le Maroc n'est pas mieux que la France, la France n'est pas mieux que le Maroc. Ce sont deux pays à part entière qui ont chacun leur histoire, qui sont différents, et c'est tout. Et on s'adapte. Moi, quand je suis en France, je m'adapte. Voilà, quand je suis au Maroc, je m'adapte. S'adapter aussi, patient et s'adapter. Il y a énormément... Il n'y a pas de raison pour que tu ne réussisses pas, sachant que le Maroc, ici, est aussi effrayant d'accueillir des entrepreneurs. Pour moi, mais après, ça reste mon avis, mais le Marocain, de par sa nature, c'est un entrepreneur, en fait. On en voit partout, à sa coindrée. On peut considérer que le cordonnier qui fait les chaussures des gens, qui suit les chaussures des gens, c'est un entrepreneur. Il gagne sa petite pièce, certes, à la fin de la journée, mais... Et regarde tous les commerces. Il y a plein de commerces, plein d'entrepreneurs. Et le Marocain est un entrepreneur. Par défaut. Par défaut. Par défaut. Il y a plein de pays comme ça où on va retrouver des entrepreneurs par défaut. Le Maroc en fait partie. J'en suis convaincu. Et qu'est-ce que tu dirais à un franco-marocain comme toi qui a ce rêve et qui hésite encore ? Tu vois, qui se cherche peut-être ? Je dirais de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi il veut venir au Maroc et pourquoi à l'heure actuelle il n'est pas encore au Maroc. En fait, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que les gens, ils ne t'attendent pas en fait. Chacun fait sa vie. Chacun trace sa route. Les gens, c'est la nature humaine qui est comme ça. Ils pensent d'abord à eux et ensuite, ils verront pour toi. Moi, je lui dirais de venir parce qu'il a tout intérêt à venir. Un franco-marocain comme moi à l'heure actuelle qui est en France, qui est à mon âge. Avec des compétences ? Avec des compétences. Tu sais, c'est Hassan II, personne qui disait, donc l'ancien roi du Maroc, qui était très éloquent, très charismatique et qui disait lors d'une interview, je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, mais l'heure de vérité qui est sur YouTube, qui a pas mal de vues en plus, où il parle justement, on lui pose la question, je ne sais plus quel journaliste lui pose la question, journaliste français, donc s'il est dans son bureau à Rabat, il reçoit, il donne une conférence de presse et on lui dit, pour vous, donc du coup, tous ces marocains que vous envoyez travailler en France, etc., c'est quoi pour vous le bon travailleur, je crois que c'est le bon immigré finalement. Et clairement, ce qu'il dit, c'est, je n'ai plus les mots, mais vous pouvez la regarder, la regarder l'interview sur YouTube, c'est le bon immigré, c'est celui qui va en Europe acquérir une compétence, acquérir un savoir et qui revient dans son pays d'origine pour être lui-même formateur et partager en fait sa plus-value. Et concrètement, ce qu'il dit, limite, c'est ceux qui restent là-bas et qui deviennent comme vous, moi, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Il disait que les Marocains ne se sentiront jamais français. Oui. Très visionnaires. Et qui resteront toujours attachés au Maroc. C'est le cas. J'en suis la preuve. Mais on parle des années 70, 80, donc quel homme, franchement, très visionnaire sur ce coup-là, très visionnaire. Ben ouais, regarde, moi, forcément, sur le papier, j'ai tout pour être un Français assimilé. Moi, j'ai un problème avec l'assimilation. Je pense qu'à force de dire aux gens, devenez comme nous, devenez comme nous, devenez comme nous, la chose qu'ils vont me dire, c'est non, j'ai pas envie d'être comme toi, quoi. Non, laisser les gens libres d'être ce qu'ils veulent être, finalement, et de se sentir ce qu'ils veulent, d'être libres, il y en a certes qui diront, ben moi, non, moi, je suis Français, je ne veux pas entendre parler de mes origines. Je respecte ce choix. J'ai aucun, mais vraiment aucun problème là-dessus. Moi, c'est pas mon cas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce discours-là, je peux pas le tenir en France, c'est assez compliqué. Après, moi, j'ai eu beaucoup de discussions, j'ai eu beaucoup d'amis en France, mes amis d'enfance, tout, de différents partis politiques, de différentes origines, de différents âges, tout ça, et ils me disent, ouais, bon, je comprends, ben après, c'est assez délicat. Enfin, voilà quoi. Certains comprennent, d'autres, ils comprennent pas. Mais je sens, moi, c'est mon sentiment, après, personnel, je pense que ça, c'est... j'ai aucun doute que beaucoup de personnes ressentent la même chose actuellement et j'espère, en étant au Maroc, être à l'avant-garde, être juste avant-gardiste. Et moi, je me dis que je suis déjà en retard, en fait. Quand je vois des mecs qui sont là depuis 10 ans, depuis ici, je me dis, non, mais moi, je pousse les jeunes, comme moi, à pas forcément venir au Maroc, mais à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, se fixer des objectifs et faire tout, mettre tous les moyens nécessaires pour les atteindre. Déjà, est-ce que t'es bien dans ton quotidien ? Est-ce que tu te sens à ta place ? Ici ? Non, en général, tu vois. Ah, tu vois ce que je veux dire ? clairement, clairement. Parce que moi, si je parle de mon cas personnel, je trouvais ça assez triste en France que je sois accepté. Enfin, c'est un peu triste, mais non, je dis, accepté en tant qu'arabe, oui, oui, tu peux être accepté en tant qu'arabe. En tant que musulman, c'est compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Les arabes et musulmans, en ce moment, ce n'est pas à la mode. On a eu, on a eu notre moment de... J'ai vu la fois dernière, je regardais un reportage où tu parlais des arabes en France. Ils disaient 99, 2000, 2002. Non, 99, 98, 99, 2000. Ça a été le moment où les arabes en France, ils étaient à la mode. Parce que Zidane, doublé, finale, coup du monde, Rachid arabe, à la télé, France 2. Mais après les attentats du 11 septembre, la cote, elle a fait ça. Bon, après, ça se comprend aussi. Quand tu vois tout ce qui se passe en France, tout ce qu'il y a eu, les attentats, les silles, les silles, malheureusement, l'image, elle est un peu dégradée. Mais c'est triste, je trouve. Parce que, forcément, en ayant ce truc-là, la France, elle va avoir un peu ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Si on parle de la communauté arabe, la première génération d'immigrés dont je fais partie, il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui songent à quitter la France parce qu'ils se disent que ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible parce que, par rapport au racisme, par rapport au... Après, moi, je suis contre le discours de victimisation. Moi, je ne suis pas là à te dire non, mais on souffre, on souffre. Désolé, fais bouger les soles. Si tu n'as pas envie, tu fermes ta gueule et tu as fumes. Mais non, c'est une réalité aussi. Il y a beaucoup de racisme, notamment en ce moment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Après, il faut se poser les bonnes questions. C'est un travail sur soi-même. À un moment donné, moi, j'ai pris une feuille de papier et puis j'ai noté qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'aspire à devenir, est-ce que je peux y arriver ici ? Est-ce qu'on appelle un peu le plafond de verre ? En France, ok, je vais arriver là, mais au Maroc, est-ce que je peux arriver ? Et aussi, la fuite du cerveau, ça s'est réalisé ici, tu vois. Il y a beaucoup de Marocains très compétents qui sont partis faire leurs études à l'étranger. C'est vrai. Ils ont quitté le Maroc parce qu'ils ne voyaient pas l'opportunité ici. Oui, c'est vrai. Et après 10 ans, 20 ans à l'étranger, ils commencent à revenir aussi. Tu penses que le Maroc, c'est tout à son avantage de récupérer toutes ces personnes, tu vois ? C'est une valeur, c'est une valeur ajoutée pour le pays. D'ailleurs, dans le discours de Sa Majesté Mohamed VI, il avait plusieurs fois fait référence au MRE, les Marocains résidents à l'étranger. Pas tous. Pas tous. Ils ne sont pas... Il y a une grande partie qui représente une plus-value, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, moi ici, parce qu'ici, je suis un peu... En France, je suis un immigré. Je suis un immigré, ici, je suis un immigré. C'est un peu comme je te disais tout à l'heure, le cul entre autres chaises. Mais on a un peu cette image qui est un peu écorchée aussi, les franco-marocains qui vivent au Maroc comme moi, par le mec en fait qui vient un mois dans l'année ou une semaine se faire remarquer. Et puis les Marocains, ils détestent ça, quoi. Tu vois, de quoi je vais te parler, quoi. Les soirées, les cils, les salles. Et qui se croient, en fait... Le roi du... Tu vois ce que je veux dire ? Qui se croient... Tout permis. Chez lui, tout permis, quoi. Tu vois, il a un peu cette arrogance, en fait. Et ils détestent ça, les Marocains. Je comprends très bien. Ça m'a tout le temps fait rire. Ça m'a tout le temps fait rire, parce que tu peux pas te permettre quand t'habites dans une site à H&M toute pourrie en France de l'autre côté, venir ici bomber le torse et qu'en face de toi, t'es un mec qui est médecin, t'es un mec qui est dentiste, t'es un mec qui est ci, t'es un mec qui est ça. C'est pas parce qu'il habite au Maroc, au Bled, comme ils disent, qu'il est moins bien que toi. Il te rabit, tu vois. Et c'est ça, en fait, que les Marocains, en fait, forcément, ils aiment pas, quoi. C'est qu'on les prenne d'eau, mais personne n'aime être pris d'eau, quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu tendu en ce moment les relations diplomatiques entre la France et le Maroc, parce que c'est un peu ça aussi. En fait, le Maroc, il demande juste aux pays étrangers, notamment la France, qu'il ne le regarde pas avec les mêmes lunettes d'il y a 60 ans, quoi. C'est tout. Ils ne demandent pas plus, ils ne demandent pas plus, quoi. On a évolué, on demande à être respectés aussi. Voilà, quoi. Ça, c'est de la politique, on rentre dans ce sujet. Et dis-moi, on va clôturer. Est-ce que tu as un invité ou une personne que tu connais que tu aimerais voir sur la chaîne ? Euh... Bon, si je devais tous les citer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais... Si tu devrais en choisir un. Bon, je ne sais pas. Bon, il y a Amir Azouzi, qui est un ami à moi, qui n'a pas le monde, même parcours que moi, mais qui a beaucoup d'anecdotes aussi à raconter. Il y a la base, il est venu ici au Maroc pour son père, qui est artiste peintre, qui est décédé il n'y a pas longtemps et c'est lui dont je te parlais qui est entrepreneur. Il y en a plein. Il y a Saïd aussi, Saïd qui est très connu à Casablanca, dont je te parlais, qui organise beaucoup de foot, qui est vraiment un pilier chez les expats de Casa, en fait. donc lui aussi, ça peut être intéressant et qu'il soit sur la chaîne. Il y a aussi Ahmed Rayat, je ne sais pas si tu connais, qui est un acteur associatif ici à Casablanca, lui qui est originaire de la région parisienne, qui est rentré au Maroc, qui est un peu plus âgé, qui est rentré au Maroc depuis peut-être 10-15 ans et qui fait avancer les choses aussi ici au Maroc, qui habite pas loin d'ici. Il y en a plein, en fait, tout dépend de... Tu me donneras les comptes. Ouais, pas de problème. Pas de problème, vraiment. Et c'est des gens, en fait, si on leur donne la parole, forcément, ils ont plein de choses à raconter et des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que je vais te raconter. Plus d'expérience, plus de forcément... Moi, je suis plus représentatif de cette nouvelle génération, on va dire. C'est intéressant. De cette nouvelle génération fraîchement débarquée, fraîchement débarquée, et qui essaye de faire bouger les choses à notre humble niveau. Et non, moi, si tous les gens qui sont comme moi en France, qui sont jeunes, ambitieux, qui sont franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens et même français, tout simplement, je les incite à venir, à voir, ne serait-ce que voir. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai quoi à perdre ? Si ça marche pas, je rentre. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas. J'aurais gagné de l'expérience, j'aurais rencontré d'autres personnes. C'est comme toi, on s'est rencontrés, c'est top. Je pense que toi en Belgique et moi en France, moi en Aubagne, on se rencontre pas. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi ça le Maroc. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi ça. Tu enrichis ta vie. Tu enrichis ta vie. Il n'y a pas mieux. Et pour ceux qui verront la vidéo, qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen ? Vous pouvez me contacter via Instagram, aissa.clm. Je mettrai le lien. Et sinon, via ma boîte mail, directement, clmanagementagency.com. Mais sur Instagram, je suis très actif. vous pouvez me contacter s'ils ont des questions. qui aussi, ça peut être... Moi, j'ai contacté beaucoup de personnes justement avant de venir au Maroc via les réseaux sociaux pour avoir un peu... C'est toujours sympa en fait d'avoir l'avis des gens. Je ne fais pas partie de ce genre de personnes qui veulent convaincre à tout prix que mon expérience est la meilleure. Moi, j'ai fait ça, donc tu ne peux pas me dire que tu as fait le contraire parce que tu me remettrais en question ce que j'ai fait. Non. Moi, c'est mon expérience. Donc voilà, moi, j'ai partagé mon expérience à moi. Je suis jeune, ça ne fait que deux ans que je suis là, mais c'est moi, c'est ma vie, ça m'appartient. Tout le monde peut se faire son idée et son expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Mais ne serait-ce que faire son expérience, c'est déjà un grand pas. Faites-vous votre propre expérience. C'est ça que je leur dirais. Et positiver, c'est la base. Il faut positiver, c'est important. C'est assez compliqué si on ne positive pas. Ahmoulilah. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours. Et toi aussi, je te souhaite le meilleur pour ta chaîne. Merci. Et merci pour ce moment partagé. Merci, merci à toi. Cool. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'Entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez, vous aussi, ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini-formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. C'est une formation par e-mail. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini-formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. de la vidéo.